Bonjour à tous c'est Speeder Bubblegum. Alors aujourd'hui qu'est-ce que je viens là ? C'est un chewing gum ouais donc en gros ça vient d'une variété de... Je vais vous montrer le truc. C'est ce genre de bon bec qu'on voit chez Night and Day ou Clip, les magasins de bonbons. Alors il y a plein d'avis qui vont dire Ah là là le truc de la galère parce que tu t'arrêtes pas de la menthe dans les 4 heures. C'est à peine un job walker parce que ça casse la mâchoire sûrement comme ça gaffe. Et alors t'as ici c'est... Tu as des goûts, 4 goûts différents. Je crois que c'est un goût bleu oise. Donc ça colore la langue en bleu. Ah bah ouais. Et voilà t'es ici à la pastèque et à la fraise. Ici en coca. Oui je l'ai déjà bouffé celui-là. Alors ce truc ça ne s'avale pas. C'est comme un bonbon Napoléon. C'est comme un bonbon Napoléon. C'est comme un bonbon Napoléon. Comme ça. Et après tu... Il y a un chewing gum au centre. Le chewing gum c'est après 20 minutes parce que sinon... Aïe ! Tu te casses ses dents. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Régalez moi ça... Il commence à salir facilement vous... Ce genre de truc bon, voilà. ça y est maintenant je suis Ashttroum super quand j'ai les doigts bleus c'est sûr c'est la classe une petite hypercurité de ce truc c'est que ça change de couleur donc d'abord c'était bleus c'est vrai puis j'ai vu du blanc palme c'est devenu ce truc vert super bon on t'a retrouvé partout sur le commerce hein allez n'hésitez pas prenez les je vous les donne gratuitement et comment ça vous savez pas attendre ma vidéo youtube allez plonger la main dans votre écran d'ordi, votre portable et prenez ces chewing gums oh bizut c'est plaisant vous savez pas les attraper désolée je voudrais aller dans un magasin j'ai acheté ça à l'intérieur si vous voulez il y a pas de cochon que je viens de faire là du coup là je mets une soeur parce qu'il est froid mais c'est franchement que je me mange de ce truc humm on dirait un truc empoisonné, une bain empoisonné et ben hum hum c'est pas bon hum hum super ça c'est la ouf d'astronomie française avec un petit goût de champignons, de concombre et euh... je sais quoi je trouve bizarroïde oh oh comment cette écharpe était disparue ça c'est un secret c'est un tour de magie regardez ce truc à l'intérieur c'est un truc voilà c'est un bonbon et à l'intérieur chewing gum non non c'est pas une guillard surprise regardez qué nuance today je prie je veux dire Merci. 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 C'est non plus ! C'est ne pas faire le blé ces trucs... En revanche pour celui qui aime aussi du style de chewing gum… Il y a les fameux hollywood… Elles ont surtout des goûts… naturel et frais… Comme à la menthe… Ce ne sont pas nécessairement mes préférés.. Moi je préfère les fr Biraz. Ici on a plutôt des steam rolls.. des petits chewing gum. à la cerise et les plus gros pour faire des grosses bulles ce sont les bobos un peu comme les malabars quoi sans oublier qu'ici on a dans cette petite boîte normalement c'est une boîte de chocolat pourquoi ? parce que je l'ai acheté parce que je mets le chocolat voilà ils m'aiment bien et ici il est possible j'ai tous des tatouages qui sont disponibles avec les malabars qu'on achète en France à chaque fois ils ont chaque emballage il y a un tatouage genre par exemple j'aime bien particulièrement il y en a un que je peux bien aimer par exemple comme celui-là donc c'est avec le like là comme sur Facebook genre c'est fastoche parce que tu les prends là tu as le tatouage après tu as défaire le papier qui se trouve dessus c'est les tatouages en Zablalo je serais pas capable de me faire des vrais tatous parce que après pour les retirer bonne chance tu le mets sur le bras tu appuies super fort genre 30 secondes comme ça tu retiens délicatement ça fait un peu mal à la peau mais ça va regarde j'aime ouais il n'y a plus le giga mais bon elles sont mieux vraiment il y a aime aime moi c'est cool hein et on peut en faire ça en même temps donc comment ça je vais montrer que des chewing-gum comment tu m'achètes des chewing-gum et tatata c'est bon on a essayé c'est un peu une vidéo comme les petits plaisirs j'aurais bien pu faire avec binbo's led là les espèces de friandises mais franchement j'accroche pas du tout petite autre anecdote quand j'ai goûté un binbo's led c'était aux oeufs pourris je passais le popcorn et je tombais sur oeufs pourris alors là j'ai j'ai beau j'ai bu un verre non j'ai bu deux verts d'eau non le goût il partait pas alors c'est vraiment trop une londe alors il m'achète un peu alors ce goût à la bouche comme ça c'est incroyable moi je me dis je touche plus jamais à ce genre de bourbon c'est trop dégueulasse bon alors je vais être gentil je vais pas parler que de chewing-gum parce que ça va pas intéresser tout le monde elle met les chewing-gum dans des baveux là vraiment à la bolle surtout ceux qui en ont marre de voir cette cochonnerie cette cochonnerie blanquée dans les bus c'est comme ma choutume et que mon fils et tout ça c'est vraiment dégoûtant bon voilà mais ça c'est vraiment déjà vendable je sais aussi soit si tu ouvres ta bouche et tu mâches comme ça comme ça me 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 tu vas avoir des problèmes mon petit alors en dehors de ça je vais vous montrer ce que ça fait du bien de faire du rangement dans sa chambre parce que effectivement j'ai amélioré l'état de mon armoire oh tiens ça c'est un ours polaire parce que ours polaire regarde je sais pas moi c'est ours polaire qui garde la chambre il y a un gentil nounours ce jour et la nuit quand on m'embête c'est de mon garde du corps non ? pour l'arbire je plaisante bien sûr c'est juste un peu juste pour décorer alors là c'est des trophées le trophée vous le connaissez un trophée d'escalade là c'est 1000 gpm parce que le truc de rospy center le truc de l'acroirouge tous les prix de cerner pour moi c'est génial et les brevets le brevet de 1000 mètres plus de 2000 mètres avant toute mon distance c'est génial c'est génial et ici on a tout ce qu'il y a vous voyez j'essaye hein j'ai une douche spiderman des bijoux c'est beau voilà ça c'est une boîte à lunettes c'est étoile je mets mes lentilles de spiderman je mets je dois un peu renouveler le masque pour avoir un cosplay ça c'est tout ce qu'il y a des bijoux particulièrement j'adore celui avec l'araignée c'est à dire celui-là c'est génial maintenant faut pas être arachnophobe hein parce que sinon ça ça vient aimer après l'arachnophobe c'est pas super mais moi j'aime bien et on a ici le fameux masque de spiderman euh spiderman pardon de toilette et ça c'est un sort de toile ça coûte un peu cher hein mais c'est comme des bonbons d'ispré au carnaval avec des trucs bisacollants qui s'allissent les rues c'est ça en tout cas et là c'est tout des bouquins bon personnellement je suis une mordue de baisers marvel hein ça se voit j'en ai environ 7 numéros alors plutôt que de les foutre dans une pile dans ma chambre disant ça va être mon petit trou de marvel je les ai je vais les mettre là c'est autant de faire de la place et ça c'est des romans donc on a notamment sur des trucs Harry Potter des animaux fantastiques c'est là qu'on revient sûrement avec le film que j'ai été voir en novembre dernier les animaux fantastiques là avec le gars qui va s'aventure à New York et qui doit euh qui doit euh récupérer des animaux fantastiques pour ce que les les moldus ne peut pas savoir que des animaux fantastiques existent sinon les animaux fantastiques seraient en vrai des disparitions donc euh des tutos sur le maquillage c'est pas mal aussi faut que je prenne le lire tant de le lire plus souvent on a journal d'un des gonflés celui-là est génial de de quel honteur encore Jeff Kenny de Jeff Kinney j'adore cet auteur donc euh le gars qu'il connait pas en fait c'est euh il a peut-être le gré petit malgré tout c'est je sais que ça va un peu facile comme le roman mais si drôle dans ce roman c'est cet humour un peu de deuxième degré parfois c'est cette caricature j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup cette caricature ça pourrait m'inspirer pour des prochains trucs et on a tout ce qui est euh les certaines BD françaises genre les non-grilles un amour d'enfant un couple d'enfant un amour d'enfant ouais c'est sûr moi Karine elle savait à manger bon alors on a euh des trucs du dessin sous les dinosaures sous les animaux du futur ah et ça très important souvenirs de mon stage les marvelles sont essentielles je te l'ai expliqué on va plus bas ici on trouve ma boule disco j'aime jamais de l'ambiance alors ça c'est un poids non plus j'ai trop mignon Pequi Pongaaaaa ça c'est un amantin donc c'est un espèce d'animal qui vit dans ça ressemble à un phoque mais c'est un animal qui vit dans les mers Amérique du Sud il est adorable mais je sais pas si c'est un mammifère hein pas un poisson hein pour arrêter vos conneries et ça qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est alors c'est une photo de moi à au parc Walibi avec euh celui qui était mon personnage préféré un guépard un guépard oh oui un guépard il s'appelait as et ça c'est moi en fait quand j'avais 12 ans comment ça va pas bien avec la caméra je suis désolée c'est comme ça vous voyez moi je sais il y a des reflets c'est une mauvaise qu'il y a des cheveux c'est mon mieux alors moi c'est quoi dans ce grand truc en plastique c'est une huile en plastique parce que j'ai fait de la waterbola à l'époque c'est tout à l'affaire de jambes c'est la première fois que j'ai essayé ce genre de truc et je trouve ça absolument génial maintenant je voudrais bien en avoir une disponible si jamais je venais à faire une de la danse une chorégraphie parce que je trouve que ça va être trop bien avec mon nom Spider Bubblegum en année nous avons le petit plaisir des bonbons forcément il y a aussi des bonbons un peu particuliers je vais vous les montrer après eh oui je sais je vais parler avec les bonbons et ben qu'est-ce que c'est ? ça c'est un robot un robot scooper c'est un petit robot qui prend des affaires et qui les range personnellement il y a besoin un peu de réparation sans oublier ici quelque chose de super fantastique fantastique moi je crois non non pas les quatre fantastiques arrêtez d'avoir une oreille distraite j'ai pas parlé de Marvel donc c'est un truc non c'est pas Iron Man non c'est pas si porn ou plus non c'est pas Clank dans Ratchet et Clank c'est rien de ça c'est juste un robot voilà et donc ça c'est moi ouais super le dort et là c'est Casper l'homme invisible et il était pas là ah non Casper l'homme pas tout seul mais non en fait c'est au Futuroscope où tu fais l'annonce des robots au niveau 3 avec ambiance garantie c'est top class on fera peut-être des photos mais j'ai un souvenir ici le robot scooper et dernière petite présentation dernière petite présentation euh donc on a je vais vous montrer une photo de moi avec mon espèce de chien que je préfère bon j'étais plus jeune à cette époque j'avais enfin voilà j'étais plus jeune quoi et donc euh ici je suis avec un Basse Undo c'est un chien qui est d'ailleurs comme une peluche que j'ai moi qui c'est pas moi qui adore les Basse Undo j'être vraiment mignon que leurs oreilles ils en a un peu très stonés hein mais ils sont mignons ils sont des chiens très affectueux c'était au salon des amis et compagnie il y a quelques années c'est un endroit vraiment superbe il y en avait deux mais ils étaient vraiment très affectueux c'était super mignon là ça fait des photocus et l'autre ah ben j'ai déjà oublié et eux ils voilà en train de euh c'est eux-mêmes entre eux deux c'est vraiment des chiens affectueux et moi je les bichonne c'est une sage les bichonne ils sont vraiment les très beaux animaux c'est pas ce chien que j'aime il y a beaucoup d'autres chiens que j'aime bien par exemple les petits Yorkshire ils sont adorables alors petit truc en commençant je sais j'ai aussi par terre question de conditions on a ici dans cette petite boîte une petite spécialité alors oui je sais encore mes fameux trucs que j'ai montré je vais aller ranger ah ce qu'on appelle des nerds oh la la c'est le nom d'un tello en anglais celui qui est pas accepté non non peut-être je sais pas mais en gros c'est des bonbons des bonbons à ou fruits sauvages et à la poche bleu et rouge et orange respectivement on a aussi de lafi tafi et regardez ça ça vient de Wonka c'est une marque Wonka et oui ça existe comme l'histoire de Willy Wonka avec Charlie et la chocolaterie de Roldal que beaucoup d'entre vous se sont rappelés quand ils étaient petits ils avaient lu ce livre avec 4 enfants qui vont dans une chocolaterie et notamment une qui a plein de machines de chewing-gum et ici Wonka c'est pas petit à fil c'est un goût banane c'est super bon donc c'est un peu comme un fruitailer on a les fameux gobstroppers encore une petite référence à encore une petite conférence à Wonka ce fameux gobstropper qu'il montre aux enfants avant qu'une dans la scène de la salle des inventions avant que Violette ne s'en forme en myrtille et en parlant de myrtille je suis une gamme à la myrtille regardez ce que j'ai c'est plus vicieux mais je sais que c'est un emballage bah... j'ai gardé l'emballage parce que c'est rare à trouver ce genre de truc mais en fait c'est spécialement un truc à la myrtille ah ils ont déchiqueté la vernis ça fait Violette ahah non ça va j'assurez-vous ça peut pas être fait comme ça mais c'est du chewing gum à la myrtille c'est super bon et ça se peut pas transformer en myrtille non plus pour attirer ces bêtises alors on avait la petite version des Dove Stropper petite conclusion c'est aussi la grande version de grande boîte pour partager entre amis par exemple je vais vous montrer à quoi ça ressemble un petit bonbon comme ça genre on a un verre ici ça ressemble à des petites billes c'est pas du tout comme des Smarties parce que il faut laisser ça un peu comme des Napoléons et après ça fond dans la bouche et puis là tu mords mais si tu fais ça avant tu te casses tes petites dents ça te fait mal alors pour conclure cette vidéo déjà je vais dire que ce bonbon est délicieux deuxièmement j'espère que vous avez apprécié et Speeder Vevel Gum là je vais inventer un nouveau singe pour mes vidéos parce que un petit smiley comme ça c'est pour dire coucou je suis là alors il y en a qui ferait qui parleront qui a très mieux et qui faisaient tac 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 allez youtubeurs oui youtubeuse machin réveille-toi regarde ma vidéo il y en a d'autres qui ferait il y en a d'autres qui ferait genre mais oh ouais mais genre il y en a d'autres qui ferait toutes comme ça gaiter que mon papa ne va pas je fais des vidéos YouTube gaiter que mon papa ou que ma maman ou que ma grand-mère je me caniche de ma grand-mère le caniche de ma grand-mère a une supervision nocturne il va pas voir je fais des vidéos YouTube ou quoi non je plaisante et il y en a ceux qui ferait le signe check spider donc d'abord c'est comme un check vous voulez faire qu'avec moi check et puis le point fermé et après on fait le coup de l'araignée qui ramole splat voilà merci à regarder ma vidéo et spider bubblegum yeah c'est parti